Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour les mensuels de octobre 2022. Nous démarrons cette série de vidéos avec les balances. Les balances, j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle comme chaque mois qu'il s'agit d'une lecture générale, donc il se peut que tout ne vous parle pas. Je vous invite à prendre cet instant pour vous détendre, afin de recevoir uniquement les messages qui vous correspondent et à faire preuve, bien évidemment, de discernement. Votre premier message, message qui dominera les énergies du mois avec l'oracle de la géométrie sacrée, pour vous c'est le chakra du cœur, les balances. La fréquence du chakra du cœur renforce votre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Magnifique, une belle lumière verte de guérison ici. Allons voir du côté du tarot. Avec le tarot doré, nous avons à la coupe, nous entrons dans les énergies du mois avec le jugement et l'huile de coupe. Le jugement, c'est un message, une révélation, une libération. C'est l'envie d'avancer dans sa vie et de s'offrir un nouveau commencement. Surtout accompagné du huile de coupe, c'est on laisse quelque chose derrière, lié au passé, à l'incertitude, au doute, à l'ambiguïté. L'idée d'attendre que quelqu'un revienne, on quitte un scénario, on quitte, vous voyez ? Et il y a de la nouveauté dans l'air, as de coupe et magicien. Donc, nouveau commencement. Avec une belle réparation de l'âme, de l'être du cœur aussi. Et il y a un nouveau commencement. Avec de la place, vraiment une jolie place ici. Faites de la place dans votre cœur. Votre état d'esprit, roi d'épée. La direction, la fermeté, la sagesse, l'expérience. Le challenge du mois, l'as de bâton, la force, le soleil. En début de mois, vous avez la reine de bâton, à la mi-du-mois, le cavalier de coupe. Et à la fin du mois, le 5 d'épée. On garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Sur la sphère professionnelle, on a le 8 d'épée. On s'inquiète. Sur la sphère financière et matérielle, on a l'impératrice. Et sur le sentimental, le relationnel, on a la magnifique roue de fortune. Vous avez la chance de votre côté ici. Vous êtes à un tournant de votre vie. Il y a un nouveau commencement dans l'air. Il y a un fort désir, une passion. Quelque chose qui vous anime, qui est extrêmement intense, qui pourrait vous faire peur. Mais c'est que du bonheur avec le soleil en force. C'est que du bonheur. C'est pour moi le plus bel arcane majeur. C'est de bons partenariats, c'est de la chaleur dans le foyer ou comme ça. J'ai une première interprétation que je vais tout de suite vous livrer. Vous pourriez avoir une personne autour de vous, ou bien vous-même. C'est très séducteur. Il y a un côté très charnel. Ça a l'air d'être lié à un type de relation sentimentale. C'est très charnel. C'est très dans les apparences, la séduction, la passion et le conflit aussi. Le 5 d'épée, c'est une personne qui veut plaire, mais il y a une forme de conflit. Il y a une forme de guerre, il y a une forme de on n'est pas d'accord. Il y a une forme de on n'arrive pas à se correspondre, on n'arrive pas à s'entendre. Il y a quelque chose où vous voulez beaucoup de lumière, des discussions profondes, quelque chose de posé. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui est très dans la guerre. Pourquoi je parle d'ancrage et de stabilité ? Vous avez l'impératrice dans les finances. Vous avez envie de donner vie à un projet, ou de prendre soin de l'aspect financier, matériel de votre vie, et apporter confort, sécurité, abondance. Il y a pas mal d'inquiétudes au niveau du professionnel. Peut-être qu'il est temps de prendre une décision professionnellement. On ira voir pour un nouveau commencement, un nouveau travail. Ou vous lancer dans une activité de manière indépendante. Vous pourriez avoir une offre ici. Mais il y aura un challenge à relever à la fin du mois. Voyons voir sur le roi d'épée. Encore un roi. Roi de denier, soleil, et as de bâton. Ok. On pourrait être sur le point de rencontrer une personne qui est vraiment... On est... C'est égal, quoi. On est des rois. On est des rois, on crée de la richesse, on prend soin de son royaume. Vous voyez ce que je veux dire ? On gère les choses. Et c'est extrêmement lumineux. Et on retrouve votre challenge et votre force. Donc il y a l'idée ici de... Ouais. De régler quelque chose lié au passé. Assurément. Qui prend du temps. Qui prend énormément de temps. Mais une fois qu'on libère l'esprit, j'ai l'impression que vous n'entrez plus dans des guerres. Dans... Il y a une grande maturité dans la gestion de conflits ici, chez vous, les balances. Par rapport à des personnes qui ne dépassent pas un 5 à un stade de vie. C'est-à-dire qu'elles sont dans le conflit. Dans quelque chose qui peut être fatigant. Sur l'as de basson, vous avez le 8 de denier, la tempérance et la maison de Dieu. Donc on peut nous parler en challenge de mettre un terme à une situation et d'aller vers un nouveau commencement d'une période de transition. On a envie de planter de nouvelles graines. Ou alors, moi j'ai le sentiment que vous avez investi longtemps dans un domaine professionnellement parlant. Et que vous décidez, vous prenez une décision forte, soit de quitter une entreprise, soit d'aller vers une autre voie professionnelle. Ce ne serait pas impossible. Mais il y a cette notion de vous avez longtemps, longtemps investi et vous avez longtemps, longtemps attendu. Et le challenge, c'est... Il y a une notion d'impulsivité, d'un choc. Alors, soit c'est vous qui avez un déclic pour prendre un nouveau départ, soit c'est une personne qui... Ça fait longtemps que vous attendez qu'il se passe quelque chose et ça ne prend pas la direction que vous souhaitez. C'est pas stable, c'est... On n'arrive pas à construire, on est sur des ruines et on... Moi j'ai cette notion, excusez-moi, mais j'ai cette notion d'acceptation, de guérison et d'acceptation de quelque chose qui... Ça ne prend pas une direction rassurante. Sur le soleil, vous avez le 5 de denier, le 2 de denier, ouais, et le 9 de coupe. Il y a l'idée d'insister dans une direction, dans un souhait, dans un vœu. Et vous sentez que ça vous baisse en énergie, que ça vous appauvrit, que ça vous inquiète, ça vous stresse. Donc il peut y avoir un stress ici au niveau du financier matériel ou il peut y avoir un stress par rapport à un couple, à des enfants, à un divorce. Et on est purement sur, ouais, le financier matériel. Il y a un souhait, il y a un vœu de bonheur, de réussite, d'éclat. Sur l'arène de bâton en début de mois, le diable, ouais, c'est une personne séductrice ici. Ou c'est une offre qui est fort tentante. Mais il y a besoin de discuter. On peut avoir une personne qui a un... Ouais, moi j'ai l'impression que vous en protégez. C'est émotionnel. J'ai l'impression que ça peut être professionnel aussi, mais il y a beaucoup, beaucoup de conflits. Et vous arrêtez quelque chose ici. Vous mettez des barrières entre vous et une personne, vous et une entreprise. Parce qu'il y a trop d'autorité, il y a trop d'égo, il y a trop de... C'est trop imposant. Ça prend trop de place. Et on voit clairement que vous tournez une page ici. L'arcane sans nom et la route fortune. Vous reprenez votre place aussi. Ouais, reine de bâton. Ou alors vous êtes inspiré par la réussite d'une personne, d'une entreprise, le charisme, l'aura. Ça peut être un peu fou. Cavalier de coupe, vous avez la reine de denier, la justice et le monde. Vous pourriez avoir une offre ici ou un déclic, un résultat, un verdict. Il y a la justice et la reine de denier, c'est l'ancrage, c'est le calme, c'est ce qui fait du bien, ce qui donne confiance. Donc vous pourriez avoir une offre ici, professionnelle. Vous pourriez avoir une offre pour un nouveau départ, régler des documents, financiers, matériels, administratifs. On peut nous parler d'un déménagement ou d'un verdict qui vous libère complètement l'esprit par rapport aux finances. Il y a l'acceptation ici d'une guerre où vous gagnez. C'est un peu... Il y a de l'amertume avec un 5 d'épée. Vous voyez, on gagne mais on laisse quelque chose derrière soi. L'arcane sans nom, l'as de denier et le 6 de bâton. Vous avez une victoire ici. Vous gagnez un gain, vous vous libérez. Il y a un déplacement, il y a un nouveau départ, il y a un déplacement, vous reprenez de la puissance, vous reprenez cette énergie d'as de bâton. Donc il y a une réussite ici pour vous. Ça peut être un gain par rapport à un départ professionnel, ça peut être, oui, arriver à négocier quelque chose. C'est du bonus. C'est du bonus. Ça peut être un nouveau départ professionnel, comme je vous disais. Le résultat, le 9 d'épée. Ouais, beaucoup d'angoisse et de stress quand même. D'être libéré, c'est le temps où vous refaites tous les scénarios de quelque chose qui s'effondre ou qui n'est plus dans votre vie. et la difficulté à... Ouais, 10 de coupe, 8 de coupe et 2 d'épée. C'est une vision. C'est une vision que vous avez par rapport à votre histoire de vie, mais c'est très émotionnel. Ça va concerner votre enfance, vos histoires d'amour, ça va concerner... Il y a un nouveau regard. Votre famille, ça va concerner, vous voyez, une relation à venir. Il y a un nouveau regard. On voit les choses qu'on ne voyait pas précédemment. Alors, sur le professionnel et le 8 d'épée, on a le cavalier de denier, les amoureux et le 5 de bâton. Donc, ici, il y a cette notion, effectivement, professionnellement, il y a quelque chose soit qui dure depuis longtemps, mais il y a beaucoup d'ambiguïté, de conflit. Vous n'arrivez pas à stabiliser une situation ici. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de... On veut réussir quelque chose, on veut faire les choses ou comme ça, mais dans une ambiance un peu tendue. C'est extrêmement tendu. On n'arrive pas à créer la stabilité, on n'arrive pas à avancer. Ça pourrait bloquer un petit peu sur le professionnel. Ce n'est pas clair. Il y a besoin d'éclaircir quelque chose où vous mettez trop de cœur dans le professionnel, quelque chose qui vous trouble, qui crée de l'ambiguïté dans votre vie personnelle. il y a trop de professionnels. Peut-être que vous travaillez chez vous et vous n'arrivez pas à gérer l'espace entre le temps de travail et le temps de la vie personnelle ou comme ça. Ou bien vous êtes très proche de vos collègues ou comme ça et ça perturbe votre partenaire si vous êtes en couple. Il y a quelque chose qui peut perturber votre vie personnelle. sur les finances le roi d'épée le neuf de denier et l'étoile. Il y a une notion de richesse de souhait de vœux d'indépendance de réussite de grand bonheur. Je pense que ça implique un nouveau départ professionnel. Il y a une vision qui peut être limitante pour vous les balances et quand vous arriverez à craquer la faille et voir ce qui s'y passe affronter les peurs vous libérez toute une énergie ici. Besoin de réussite de reconnaissance besoin de vous voyez sur la route fortune émotionnellement on a le valet de denier le valet d'épée et le chariot. Donc effectivement on peut nous parler de discussion avec des enfants par rapport à un départ un nouveau départ un déménagement ou on peut nous parler d'une nouvelle relation qui pourrait démarrer à distance avec des allers-retours apprendre c'est la découverte c'est le commencement ici mais on nous parle de voyage de déplacement de distance beaucoup de communication et de la découverte peut-être vous faites des recherches pour aller vers un nouveau lieu de vie ou comme ça vous en parler avec des enfants je vois des enfants moi et c'est rigolo parce que les deux chevaux du chariot dans les cartes du tarot de Marseille enfin non tous les tarots d'ailleurs ne vont pas dans la même direction ou là on voit c'est un cheval blanc un cheval noir donc vous voyez il y a cette notion ça peut les commencements où ça part dans tous les sens on y met pas mal d'énergie ou comme ça ça sent une nouvelle relation quand même et une négociation avec quelque chose lié au passé à voir mais le jugement ça sent il y a le droit de bâton donc il y a une distance il y a une distance il y a une distance et puis c'est aussi peut-être l'idée que vous êtes sur un entre-deux ici vous êtes en cours de séparation vous savez pas encore peut-être vous avez quelqu'un de nouveau mais vous voyez aussi encore l'ancien l'ancienne partenaire il y a encore des énergies qui gravitent et c'est pas évident je voudrais en remettre une sur la reine de bâton cavalier de denier il y a un truc lié au professionnel c'est lent et stagnant et ça vous empêche de libérer une énergie ici sur le cavalier de coupe l'as de coupe il y a une offre il y a une offre à la mi-du mois d'octobre un nouveau départ il y a de l'amour il y a des idées ça peut être une nouvelle relation sentimentale ça peut être une personne ça va vous libérer le coeur c'est un nouveau projet aussi pourquoi pas la justice qui est encore là 6 de bâton justice ouais donc c'est un verdict et c'est aussi un travail de guérison c'est aussi un travail de guérison par rapport à l'ego la notion de conflit la notion de pouvoir la notion de possessivité la notion de scénario la notion de il y a possiblement une rencontre ici avec je le disais il y a un truc roi roi d'épée roi de denier qui va apporter beaucoup de maturité de stabilité un soleil nouveau un vœu nouveau un souhait nouveau mais il y a quand même une période d'entre deux après c'est l'énergie de la balance aussi la justice sur le 5 d'épée 3 de bâton ça faisait longtemps que il y avait une notion de vouloir quelque chose d'avoir une vision de quelque chose et vous arrêtez vous arrêtez vous guérissez le cœur vous prenez une autre direction vous vous libérez de quelque chose ici sur le résultat le 9 d'épée roi de coupe ouais on nourrit le cœur on guérit le cœur on quitte un scénario qu'on se faisait par rapport à un idéal de vie ou l'idée de s'en faire ou d'avoir des objectifs vous voyez et le roi de coupe on on sort aussi d'une vision qui était très personnelle pour entrer dans le soleil c'est les bons partenariats donc c'est vraiment d'être dans l'échange la réciprocité l'écoute le partage la tolérance vous voyez c'est toutes ces choses là sur le 8 d'épée professionnellement valet de denier nouveau départ on peut nous parler de formation ici d'études de découvertes et d'un ah c'est ça aussi un nouveau travail une mutation l'idée que ouais vous voyez c'est lié c'est lié il y a une ambiguïté par rapport à votre vie professionnelle donc il se peut que vous fréquentiez quelqu'un dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez il y a il y a une ambiguïté il y a une passion il y a une fougue et c'est comme ça vous l'entretenez vous l'entretenez et en même temps ça vous fait peur parce que c'est il y a des tensions il y a des conflits 6 de denier sur les finances on crée de l'équilibre on récupère aussi quelque chose il y a cette notion d'apporter de l'ancrage de l'équilibre de la stabilité dans un foyer et sur la roue de fortune la papesse ce sont des arcades majeurs donc c'est important sur la sphère la sphère sentimentale on retrouve les amoureux en dos de deck donc il y a beaucoup beaucoup d'hésitation je ne vais pas vous cacher que pour certains c'est comme être dans un mariage et fréquenter quelqu'un d'autre et ne pas savoir si on divorce ou on va vers l'autre relation et en fait c'est les bases vous tournez une page ici il y a quelque chose de caché de secret donc moi j'ai l'impression que vous démarrez de manière discrète une relation et il y a des voyages il y a des déplacements et c'est le début pour d'autres c'est un souhait qui est en train de naître une envie qui est en train de naître qui va vous faire tourner une page de votre vie pour aller vers un nouveau projet de la nouveauté ou comme ça ce qui est étonnant c'est j'en mettrai sur le professionnel c'est ce roi de nier mais écoutez les balances il se peut qu'il y ait un partenariat qui soit professionnel et sentimental c'est pour ça que c'est un peu fou ça vous inquiète mais ça ça ressemble à votre idéal votre bonheur quelque chose de très stable une notion de succès de réussite et de bonheur de bonheur je dirais nouveauté dans le professionnel beaucoup d'ancrage et la volonté d'être stable d'être construit d'aller vers un grand grand bonheur de vie peut-être un mariage peut-être envoyer quelque chose mais il y a vraiment la place par rapport au passé vous savez parfois c'est on reste près des énergies du passé parce que c'est un confort c'est une zone de confort ou des habitudes ou comme ça et on se dit ça peut être près d'un ou d'une ancienne partenaire ou comme ça parce qu'il y a les enfants on se crée un scénario comme ça et on se dit l'idéal maintenant pour que je refasse ma vie ce serait comme ça et là vous quittez ces énergies là pour vous dire pour créer l'équilibre il faut aussi que je fasse de la place pour de la nouveauté il faut que je sois dans le soleil le positivisme et que vous arrivez à vous ancrer à vous centrer sur vous à vous poser les bonnes questions pour pas plaire à tout le monde pour pas voyez créer toutes ces tensions de ouais de guéguerre un peu et il y a vraiment cette notion d'aller vers un projet qui vous rend heureux ou de concrétiser de tourner une page et d'aller de prendre une direction ici qui qui certes est stressante mais qui vous apporte beaucoup de bonheur voilà les balances on va conclure avec les portes de l'intuition j'allais oublier vous avez la force de conviction votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible la disponibilité rendez-vous disponible au changement un virage s'amorce et le ressenti ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous donc c'est ce que je vous disais il y a le mental qui se crée un truc une habitude de vie et il ne faut pas le bouger et en fait il y a besoin de faire de la place et de voir les choses d'une manière qui est moins dans le mental de vous ouvrir à la nouveauté et être clair ok qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je pense qu'on a tout dit vous voyez la disponibilité c'est au niveau de l'émotionnel et possiblement exprimer les émotions et faire face à vos craintes vos peurs et les scénarios et vous ouvrir à quelque chose qui est honnête qui est équilibré qui n'est pas dans l'ego qui est vraiment dans profond vous retirez l'épée d'excalibur ou je ne sais quoi voilà amis balance pour le mois d'octobre j'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses si vous souhaitez un complément d'information je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour le général vénus ou lunaire pour le sentimental moi je vous dis un grand merci de votre écoute présence et fidélité merci pour votre soutien n'hésitez pas à liker la vidéo vous abonner à la chaîne ou à me laisser un gentil commentaire cette présente vidéo prenez soin de vous excellent mois d'octobre à tous et je vous dis à très bientôt sur la vidéo ciao ciao bye bye ciao